Testament et dernière volonté du défunt Thomas Wayne Dans l'éventualité de mon décès, je déclare par le présent testament léguer tous mes biens matériels à mon fils Bruce Wayne Hello à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo J'espère que vous vous portez au mieux par cette belle journée Je dis ça un peu ironiquement parce qu'il fait vraiment un temps pourri aujourd'hui Mais ça n'est pas très grave quand il fait pas bon, on se replonge dans les archives du jeu vidéo Oui les amis, ce que je vous propose aujourd'hui c'est de faire un point sur tout ce qu'on sait sur le prochain Batman Et oui je sais que vous êtes nombreux à l'attente de ce Batman, tout comme moi Et on va même en profiter pour parler de Superman Parce que ce que vous voyez derrière moi aurait pu être le Superman annulé de Rocksteady Et du coup, il y a peut-être un jeu Superman aussi qui va arriver après Batman Qui serait prévu pour cet automne On va remettre tout ça un petit peu en perspective Je trouve que c'est excitant Alors bien sûr, évidemment, tout ce dont on va parler, comme d'habitude, ce sont des rumeurs, des bruits de couloirs Donc on prend les pincettes d'usage Mais dès que ça me semble un petit peu cohérent et que c'est excitant Eh bien vous le savez, je vous rapporte tout ce qui se raconte Et c'est vrai que je sais que vous êtes nombreux à attendre ce Batman Et nous aussi, il n'y aura pas de Troyes cette année Et Warner Bros devait visiblement prendre la parole pour présenter le jeu à l'E3 Forcément, ce ne sera pas le cas En plus, c'est dommage pour eux parce que si on dézoome, il n'y a pas que Batman qu'on attend chez Warner Bros Il y a aussi Harry Potter Donc c'est un petit peu compliqué Mais c'est surtout, personnellement, Batman qui m'excite Alors on repart, évidemment, dans les méandres de l'Internet Vous le voyez sur ce site Geeks Worldwide C'était il n'y a pas si longtemps, puisque c'était en février Mais il y a eu pas mal de rumeurs dans tous les sens Effectivement, ce Batman devrait être un soft reboot Un soft reboot d'Arkham Knight C'est-à-dire qu'on repartirait, effectivement, de la base d'Arkham Knight Pour développer une nouvelle aventure, une nouvelle histoire Avec un nouveau scénario, ce qui est relativement excitant C'est vrai qu'on a entendu un milliard de choses sur le jeu Mais à la base, la première info, c'est que dans ce nouveau jeu Arkham Knight, le joueur devait incarner Damien Wayne Donc Damien Wayne, effectivement, le fils de Bruce Wayne Mais le jeu, il avait été annulé Et c'est après cela qu'effectivement, Warner Bros Souvenez-vous, on en a pas mal parlé sur la chaîne Avait commencé à teaser tout doucement De manière très floue, j'ai envie de dire Le jeu avec notamment cette image Vous le voyez ici Et ça avait un peu excité tout le monde, effectivement Puisque tous les joueurs, tous les fans de la licence Avait très rapidement fait le lien Avec la cour des hiboux Donc on imagine que la cour des hiboux Va jouer un rôle Un rôle vraiment très important Va être au cœur de ce nouveau jeu Si on en croit ce teasing Je pense que ça va être évidemment le cas Donc on sait qu'on n'aura pas de présentation pendant l'E3 Mais visiblement, toujours selon ces rumeurs Le jeu devrait arriver cet automne Donc même sans E3, je pense qu'il va y avoir une prise de parole Dans pas trop longtemps C'est pour ça que ça commence à devenir excitant Puisqu'on arrive lentement Mais sûrement au mois de mai Je pense que, je sais pas comment ils vont communiquer Mais en tout cas, je pense qu'ils vont très rapidement Faire une annonce sur le jeu On sait aussi, au-delà de ça Que l'objectif, ce serait effectivement De créer un univers étendu DC Comics Dans le jeu vidéo Donc ça aussi, ce serait ultra excitant Et j'arrive lentement, mais sûrement vers Superman Déjà dans ce jeu On devrait incarner plusieurs personnages De la Bat-Family Donc on peut imaginer, vu que Damien Wayne avait été évoqué On peut imaginer qu'on pourrait incarner Damien Wayne On pourra peut-être aussi incarner Robin Ce serait intéressant en tout cas De voir comment ça va fonctionner Puisque la coop a été évoquée Donc ça, ce serait relativement excitant A voir ce que ça donnera tout cela Si ça s'avère vrai Je le répète encore et toujours A prendre avec des pincettes Ça reste effectivement des bruits de couloir Des rumeurs Mais ça semble plutôt cohérent Autre rumeur qui avait été évoquée Toujours sur le site Geeks Worldwide C'est qu'un jeu Mais un jeu qui n'est pas un jeu rocksteady Je le précise bien Un jeu Superman Est censé arriver Derrière ce jeu Batman Tout de suite après Donc le jeu Batman arrivera en octobre Et derrière Et derrière un jeu Superman Donc ça, effectivement Ça ramène au jeu Au jeu de rocksteady Qui avait été annulé Et il n'y a pas si longtemps Vous le voyez Je ne sais pas si ça avait été Si ça avait été Comment dire Suffisamment relayé Pour que vous puissiez en entendre parler On a James Siegfield Qui est un journaliste Qui avait dit qu'il avait Eu pas mal d'informations Justement au sujet de Superman De ce jeu Superman Qui avait été annulé Et je le cite Il avait expliqué tout ça sur Twitter Plusieurs sources me rapportent Que Rocksteady a pitché Un jeu Superman Donc à Warner Bros Pour faire une suite à Arkham Knight Donc ça devait être la suite D'Arkham Knight Et Warner Bros Aurait refusé Considérant Je continue à le citer A quel point Cette image Ressemble à la section Nous Gotham d'Arkham Knight Ça pourrait être ça Effectivement Vous voyez cette image Que je trouve sublime On voit bien On voit bien Superman Sur l'image Qui survole la ville Ça pourrait totalement être ça Je précise que Cette image Elle a été trouvée Dans le portfolio Donc d'un artiste Qui travaillait Chez Warner Bros Montréal Joel Dos Reis Viegas On rend à César Ce qui est à César C'est juste sublime Et donc ils ont trouvé ça Dans sa bibliothèque D'images Donc toujours selon ce journaliste Siegfield Il précise Et c'est vrai que ça colle parfaitement Que tous les easter eggs Vous savez qu'on trouve Dans Arkham Knight Et qui font référence Justement à Superman Était distillé De manière intelligente Justement pour teaser Un petit peu Le jeu de Le jeu Donc de Rocksteady Ce nouveau Superman Je le cite encore Les différents easter eggs D'Arkham Knight Faisant référence à Superman Et Metropolis Étaient censés Constituer des indices Sur l'histoire Et les personnages Donc du jeu Je suis certain Que les gens se rappellent Plus particulièrement Cet easter egg Et donc là Il fait référence En fait Au message Laissé par Lex Luthor Sur le répondeur De Bruce Wayne Pour lui En fait Vraiment C'était un teasing Pour le prochain jeu Donc de Rocksteady Dédié à Superman Et d'ailleurs Il précise Qu'on aurait eu Toute la technologie De destruction Dans ce Superman Qu'on a Dans Arkham Knight Alors Effectivement Ça fait penser Un petit peu Ça remet un petit peu Les choses Les choses en place Donc ce projet De Rocksteady Aurait été refusé Par Warner Bros Mais il y aurait Un nouveau jeu Superman Qui arriverait Derrière Batman Moi je trouve ça Relativement excitant Vraiment très très excitant Surtout quand on voit Ces images Ce qui est Autant plus excitant C'est qu'effectivement S'ils veulent créer Un univers DC Comics Étendu Dans le jeu vidéo Je pense que ça peut être Ça peut être une série De très 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 bons jeux A voir Parce que c'est vrai Que Superman Ça nous avait pas mal excités Et puis comme ça Ça a disparu Alors qu'on l'attendait On l'attendait Ce serait cool Effectivement De voir un jeu pop Et après je pense Que Rocksteady Ce serait Ce serait Pour moi Le studio parfait Pour nous pondre Un jeu Superman Donc à voir Ce que ça va donner Peut-être que le projet On sait pas Vous savez dans le jeu vidéo On le dit souvent d'ailleurs En ce moment Parce qu'il y a plein de choses Qui partent en live Pour pas dire autre chose Mais il y a plein de trucs Qui sont annulés Qui reviennent Machin Il y a plein de projets Qui peuvent mettre sur la touche Puis revenir Puis être réécrit Repenser Il y a tout un travail Qui peut être fait On sait pas C'est peut-être le cas De GTA 6 par exemple En ce moment Mais concrètement Si on pouvait avoir Un jeu Batman Suivi d'un jeu Superman Déjà ça écrirait Ça écrirait Une très très belle histoire En tout cas J'avais envie de faire Un point sur Batman Et vous parler un petit peu De toutes ces petites choses Qui sont sorties Sur Superman dernièrement Et vous rappelez effectivement Que ça avait été évoqué Donc par les sources De Geeks Worldwide Dites-moi ce que vous en pensez Si vous trouvez ça excitant Si vous attendez Batman Si vous attendez du Superman Si vous en foutez totalement Ça peut être aussi le cas En attendant Je serai ravie d'en parler Avec vous dans les commentaires Comme d'habitude Et puis si la vidéo vous a plu Vous savez ce qu'il vous reste à faire Le petit pouce bleu Que j'aurais préféré vert Ça je l'ai dit Je trouve que bleu Bon bof C'est des blagues vraiment très nulles Mais en ce moment Je fais plein de blagues nulles C'est pas très très grave Et puis abonnez-vous Ça aide concrètement la chaîne Voilà les amis Alors encore une fois Merci de m'avoir suivi Prenez bien soin de vous Et à très très vite Cet après-midi Pour une nouvelle vidéo Et de nouvelles aventures Ciao Mon plus grand regret Sera de ne pouvoir connaître Cet homme formidable Que tu deviendras Sans aucun doute Enfin mon fils Je compte sur toi Pour ne jamais abandonner Cette ville à son sort Nous avons connu des jours sombres Et nul doute que d'autres surviendront Mais les hommes droits et honnêtes Se doivent de lutter pour Gotham Quand d'autres préfèrent fuir Au-delà de la mort Je t'aimerai toujours Ton père Thomas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501